et bien bonjour à tous une petite vidéo comme en fin de chaque année pour venir vous souhaiter une toute nouvelle année une très belle et sainte année 2019 l'occasion pour moi et révélateur de revenir vous parler de ce qui s'est passé en 2018 tout simplement qui a été l'année de tous les records pour pour révélateur en effet c'est l'année 2018 où il ya eu le plus de camps ça s'est passé ainsi au mois de janvier on a eu la chance avant que l'école recommence d'avoir cinq jours entre le 1er janvier et début janvier 2018 donc on a pu faire un camp on a fait un camp évidemment comme des musicales qui a monté à la ville de saint-géraud le spectacle s'appelait originel on l'a joué également ce spectacle donc originel après en tournée dans toute loi c'était le premier spectacle que l'on montait là bas c'était également le tout premier camp de l'année 2018 donc revenons en au camp il ya eu d'abord un camp au mois de janvier un camp au mois de février un camp de ski et comme des musicales aussi il ya eu également le cours du mois de juillet le grand du mois d'août et le camp de la toussaint donc voyez cinq ans qui sont passés record absolu et on pourra même pas de nouveau l'égalé en 2019 donc c'est dire que nous sommes dans l'action de grâce chez saint-jean révélateur qui organise les camps et puis qui dit quand des spectacles qui vont avec donc je vous le disais premier camp qui s'est passé aussi à la chénois vous savez que ma maintenant on est dans l'oise pas très loin de compiègne et on a maintenant nos quartiers à la maison française la chénois magnifique demeure les soeurs nous accueillent là bas et on a pu faire notre premier camp donc au mois de janvier on l'a fait également pendant tout l'été puis aussi pendant la toussaint lieu magnifique et excellent pour pouvoir jouer et monter dans de très bonnes conditions les spectacles je vous disais les spectacles ça a été donc originel la vie de saint géraud on l'a joué en tournée à beauvais devant près de 700 jeunes qui étaient là et tout le diocèse qui nous découvrait après ça a été également une tournée à compiègne bref belle tournée pour ce saint-géraud d'oreillac qui est venu dire sa foi et sa force et aussi tous ses doutes à dans cette région de l'oise avec le cadeau quand même du début de l'année 2018 ça a été un reportage bien plus qu'un reportage indirect pendant une heure sur france 3 haut de france une heure avec des décrochages inlassable avec toute la troupe d'originelle qui était à compiègne à ce moment là et qui a pu témoigner ainsi bref grand moment et très 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 bon moment de ce spectacle originel ça a été ensuite l'écriture et puis la mise en place du spectacle catherine de sienne il ya eu une troupe au mois de juillet une troupe au mois d'août incroyable succès déjà on a joué donc aussi à pierrefonds dans l'oise les touristes qui étaient là les locaux bref rencontre aussi avec avec les gens du coin qui ont pu découvrir ce qu'était la comédie musicale et ce qui était révélateur ce spectacle et bien les parties ont tourné à paris on a joué au mois de décembre et malgré le phénomène gilets jaunes on a quand même pu jouer ça c'est une très très bonne nouvelle pour nous on a tenu alléluia ça c'était les tournées du mois de juillet du mois d'août j'ai vu que les deux spectacles les deux troupes également ont mûri et nous ont donné un vrai une vraie belle tournée qui va continuer en 2019 et puis vous voyez je vous ai parlé d'originelle de catherine de sienne juillet catherine de sienne août quatrième troupe et ça aussi ça a été exceptionnel pour l'année 2018 la troupe du spectacle éternel qui s'est qui s'est monté pendant les vacances de la toussaint et puis on a pu déjà jouer dans le coin c'était à couloisy pas très loin de la maison française là où on est lâché loin là où on monte nos spectacles et puis ça était déjà un premier feu d'artifice en jouant à compénie le spectacle éternel il n'avait pas pu venir il ya trois ans le spectacle éternel et là on remonte avec une nouvelle troupe et on a pu enfin jouer aux icodromes avec un très bel accueil comme chaque fois de tous les gens de compénie elle et de sa région bref vous voyez on ne peut être que que dans l'action de grâce parce qu'on a joué je ne sais pas combien de fois plus de 10 10 12 fois cette année des spectacles de l'association révélateur l'année 2019 se présente très bien puisque on va terminer la tournée de catherine de sienne en février et en mars on va également terminer la tournée du spectacle éternel on va jouer à sanlis à paris et puis à nos gens sur oise bref tout ça chaque fois ce sont des week-ends de représentation avec une troupe différente donc grande grande action de grâce et puis déjà la mise en place au mois de février d'un camp de ski comme des musicales et puis l'écriture pendant ce mois de janvier 2019 qui arrive l'écriture du spectacle therese davila qui va se jouer après une fois qu'on aura tout fait écriture scénographie costume bref et puis chanson évidemment une fois qu'on aura mis tout ça en place chorégraphie et puis après casting au mois de juillet et au mois d'août un spectacle therese davila qui sera joué pendant après l'année 2019 petite et dernière chose révélateur participera à sa manière au grand son et lumière qui sera joli pas très loin de compiègne son lumière le 31 mai et 1er juin bref ce seront pas les les activités qui vont manquer pour 2019 après une année 2018 très exceptionnelle on ne peut que rendre grâce alors merci de nous avoir suivi on se donne rendez vous très bientôt avec un reportage de katio qui va sortir un grand documentaire de 52 minutes qui va sortir au mois de janvier on vous en reparlera bref des cadeaux pour l'année 2019 qui arrive action de grâce pour 2018 à très bientôt chez révélateur 1 1 1 2 2 3